Sophie, une recette super simple, le cake au citron. Donc tu vas commencer par mélanger le beurre pommade, tu vois il est tout le bon. Alors vas-y, on malaxe. On va rajouter le sucre progressivement. Donc là j'y vais aussi. Ah là tu vas. En fait on essaye de bien émulsionner le beurre et le sucre. Pendant ce temps-là, je vais râper les zestes de citron. Ça, ça sent bon déjà. Alors tu peux aussi faire des variantes, tu peux partir sur un cake à l'orange, un cake au pommade brousse. C'est très simple, tous les cakes c'est un mélange beurre et sucre au départ. Et on va rajouter les œufs un par un. Donc au milieu, je te les verse comme ça. Je te les mets comme ça. Là on ne peut pas mélanger plutôt au fouet qu'à la cuire en bois. Non parce qu'en fait si tu veux on va rajouter la farine. D'accord, on capte à ça la farine. Allez on y va d'ailleurs. Donc là, impeccable. Donc j'y vais comme ça et au fur et à mesure on verse la farine. Et là on va rajouter levure chimique. Avec la réaction de la chaleur, ça va faire gonfler le cake. D'accord. Je crois que tu as fait une pâte de compétition. Là elle est très belle. T'es fière de toi ? Assez. Assez fière ? On a déjà fini. Ça prend deux minutes. C'est rapide. Donc après l'étape suivante. Alors là on va mettre ça dans un moule beurré fariné, ce qu'on appelle chemisé. Et tu vas beurrer le moule à cake. On essaie d'éviter de mettre des beurs fondus. Parce que le beurre fondu va être trop fin. Ça ne va pas laisser assez d'épaisseur et ça risque d'accrocher. Et il nous reste à mettre la farine. Tu vas tapoter pour la répartir partout. Donc je fais des petits gestes. Voilà. Le surplus on l'enlève ? Voilà, le surplus on l'enlève. Alors il nous reste à transférer la pâte dans le moule. Allez tu termines, c'est parfait. On l'étale un peu après ? Tu l'étales à peine. Parce qu'en fait si tu veux la chaleur va faire que naturellement ça va se répartir. Et là, on va le mettre au foire. D'accord. Voilà, 180 degrés, ça va cuire entre 45 minutes et 1 heure. Donc là maintenant on va faire le sirop. Le sirop il va servir à un bibel cake. C'est-à-dire qu'on va avoir à la sortie du four, on va avoir un cake encore plus moelleux. On va apprécier les deux citrons dont les zestes ont servi à réaliser le cake. On va le mettre dans la casserole. Et on va rajouter le sucre. D'accord. Donc le sucre est dans les cakes. Toujours un tout petit sirop. 15 secondes, c'est fini. C'est limpide, voilà, la mousse se fait. Donc là, le cake est cuit. On va l'imbiber avec notre sirop citron sur le cake encore chaud. Et là, ça va faire comme une éponge. Ça va doucement absorber le sirop. Ça va tomber au fond. Et au bout de 12 heures, on va pouvoir le démouler. Il sera impeccable, il sera super moelleux. Tu as faim Sophie ? Très faim, très faim. Ça donne vraiment envie. Donc ça tombe bien parce que tu vas pouvoir les décorer avec des fruits rouges maintenant. Voilà, c'est sobre, c'est joli. Et on va servir ça avec un sorbet citron. Alors là, avant de mettre la glace, je vais mettre un tout petit peu de biscuits écrasés. D'accord. Ce qui va permettre de caler la glace dans l'assiette et qu'elle se batte à partout. Je crois qu'on a fait une version un peu sympa du cake au citron. Et là, il nous reste à les déguster. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada